Bienvenue à toutes et tous nous sommes au troisième trimestre de l'année la préférée pour beaucoup d'entre nous puisqu'elle fait référence à l'oisiveté méritée et pour d'autres la possibilité de se constituer un petit budget complémentaire retrouvez votre signe solaire et votre ascendant et n'oubliez pas les vidéos sentimentale de l'été qui seront publiés début juillet Capricorne me revoici pour votre tirage trimestriel le troisième de cette année 2023 où il y a toujours donc les mois distribués de cette façon juillet août septembre la partie du haut la sphère professionnelle et puis la sphère sentimentale en dessous dans lequel souvenez-vous j'inclue donc la sphère sentimentale amoureuse amicale et un film familiale pardon alors on commence par ce qui concerne la vie professionnelle avec ici pour le mois de juillet le cavalier de coupe renversée alors avec cet arcane on évoque une idée de piège à éviter et puis aussi de dépenses alors qu'ils sont jugés plutôt inutiles pour l'heure donc de dépenses qu'il va falloir éviter et donc de dépenses dans lesquelles il va falloir ne pas vous laisser tenter on vous dit aussi attention de ne pas vous retrouver à devoir vous contenter de très peu pour vivre donc ça suit en fait ce qui vient d'être dit parce que si vous faites des dépenses qui sont jugées inutiles vous risquez de vous retrouver justement à vivre avec très très peu à devoir vivre avec très très peu et donc alors je parle essentiellement de deux ressources c'est vrai mais ça concerne donc l'aspect professionnel néanmoins par rapport aux dépenses liées à votre vie professionnelle ou alors ce que normalement vous êtes vous seriez amené à en retirer voilà en fait on vous dit d'être aussi d'être vigilant parce que dans ces dépenses qui ne sont pas des priorités vous pouvez être victime d'une escroquerie en tout cas de fausses promesses de choses de pièges des choses de ce type là c'est ce qui ressort assez fortement pour ce premier mois de juillet cher capricorne sur le mois d'août on a le 2 d'épée qui est dans son sens inverse alors là on parle de nouveau de difficultés qui sont surmontables voilà c'est des choses qui sont surmontables mais qui demandent donc quand même que à ce que vous ayez du courage et que vous ayez vous fassiez appel à votre sens des responsabilités parce qu'il ya tout il ya une idée de lutte à avoir de lutte contre alors peut-être un adversaire un adversaire commun donc c'est une carte de je le redis c'est quand même une carte de lutte quand je dis adversaire commun c'est que ces deux épées il faut que vous puissiez dans l'image la métaphore si vous voulez et les utiliser dans une direction une seule direction dans un but prioritaire Plutôt que de vous retrouver à utiliser ces deux épées l'une contre l'autre voyez alors ce qui ferait que concrètement vous seriez peut-être pour certains en confrontation avec un collaborateur avec une personne de la hiérarchie et voilà là on vous dit non concentrez vous sur un but donc un but commun sur des résultats positifs bénéfiques et très favorables pour vous dans votre sphère professionnelle ne vous dispersez pas concentrez-vous sur un but voilà les deux épées dans une direction pour un objectif alors on vous dit également que Dans cette lutte que vous menez vous êtes susceptibles de recevoir de l'aide et ça c'est bien et Et avec les arcanes qu'il y a autour Normalement vous devriez arriver à surmonter à surmonter donc que ces obstacles Voilà Sur la suite Sur le mois donc du mois de septembre on à la reine d'épée Alors là je pense que vous continuez à faire face à de l'adversité mais cette fois La tendance commence à La tendance commence A changer A s'atténuer Les fortes tensions que vous avez connues dans les deux mois précédents surtout je pense Sur le mois de d'août Commence à s'atténuer alors maintenant là vous commencez à avoir beaucoup plus de facilité pour vous concentrer sur un problème Un souci qui peut être préoccupant sur le mois de Notamment sur le mois de septembre et puis Ça vous laisse maintenant l'opportunité de faire des choix de prendre des décisions qui sont libérateurs Sur la sphère sentimentale On commence avec au mois de juillet le 10 d'épée Qui est une carte Difficile à vivre Là il peut y avoir Pour certains d'entre vous une séparation En tout cas c'est Une phase de la vie sentimentale Qui est Malchanceuse en général Qui peut être vécue de manière douloureuse Et 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 dont il faudra il faut pas en rester à juste à cet état là Autant que vous puissiez le faire rechercher La cause du ou des problèmes qui sont Qui sont mis en surface Durant ce mois de juillet Et tout passe par un temps de prise de conscience Un temps où il y a de la désillusion de la tristesse il faut le dire Et en même temps on vous dit de réagir de ne pas vous laisser aller Et de ne pas surtout vous démotiver Donc ça peut entraîner de la solitude Ça peut entraîner Comme j'ai dit une séparation Donc une perte qui est définitive Et voilà Sur le point suivant Le mois d'août On a le 5 de coupe Alors là on nous parle D'un sacrifice qui s'impose Sacrifice Donc on est dans la partie sentimentale Souvenez-vous Un sacrifice qui s'impose Parfois Pas à chaque fois Mais dans la très grande majorité Il y a un sacrifice qui s'impose C'est la volonté d'un Par exemple D'un renouvellement sur le plan amoureux Mais ce renouvellement passe par Donc comme je l'ai dit plusieurs fois Par un sacrifice Par un renoncement Et par contre Ce qui est certain C'est que dans l'aboutissement Donc il y a Dont participe cette épreuve Dans l'aboutissement Après il y a On retrouve de la satisfaction Voilà Sur la suite Au mois de septembre On a le 2 de denier Alors à nouveau C'est un temps de grande transformation Pour des projets sentimentaux Mais pas seulement Pas seulement Là on y ajoute aussi autre chose C'est dans votre façon De voir De présenter Vos intentions Vos motivations Vos idées Ensemble Peut-être Une manière de communiquer Par internet Avec les SMS Etc Il peut y avoir des discussions Des prises De nouvelles Bon ça cause quand même Dans ces décisions Dans cette façon de faire Ça cause un petit peu d'embarras Mais pas plus que ça Pas plus que ça Et surtout Rien de gravissime Alors je prends maintenant De nouvelles cartes Pour approfondir Alors je vais Approfondir Alors sur la 10 d'épée On a vie sentimentale déjà Parce que ça C'est pas facile Alors Je vais mettre Sur les 4 Là Au mois de septembre Et plus Léger Donc on va laisser Comme ça Pour l'instant Ça me semble pas nécessaire Par contre Janvier Pas janvier Bon non On n'est pas encore Au mois de janvier 2024 Et surtout plus Au mois de janvier 2023 Nous sommes au mois de juillet Et donc Le mois d'août Le suivant Allez Donc Alors Sur l'aspect De la sphère Professionnelle On a Des connaissances Qui sont Découvertes Qui sont Retrouvées Qui sont À nouveau Utilisées Sur lesquelles On s'appuie Notamment Pour Le mois de juillet Et Souvenez-vous Tout à l'heure On parlait De pièges À éviter De De Situations Financières Aussi Sur lesquelles Il fallait Se contenter Si Justement La gestion D'un budget N'était pas Au mieux Alors là On se retrouve Avec la papesse Justement Qui Re On va dire Qui rebat les cartes Qui change les choses Et qui améliore Surtout Même si on n'est pas Dans un aspect Très financier Il y a Une 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 idée De 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 la Situation Parce que Il y a La possibilité De 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 Prévoir De Prévoir Anne Et de ne pas Tomber Dans une situation Délicate Sur la suite On a donc Le valet De Bâton Avec Donc Le 2 D'épée Renversée Où On disait Qu'il y avait Encore Donc Des obstacles A surmonter Des problèmes A surmonter Que vous étiez En lutte Pour Obtenir Une amélioration De votre situation Professionnelle Là On voit Que Moi Pour moi Cette image Ça me dit Que Comme Évidemment À la suite Tout s'allège Tout s'améliore Pas très très vite Mais s'améliore Quand même Comparé A ce qui est vécu Dans les deux premiers mois Là Je pense Que là C'est un démarrage Pour vous De prise en main De la situation Un début Un tout début Tout léger Début D'amélioration Donc Tant de De préparation Pour ce Valet De bâton Et tant De De réévaluation Tant De Comment dire Je cherche Le mot De vérification De De votre situation D'analyse D'approfondissement Qui sont De toute façon Nécessaire Pour la suite Alors Ensuite Sur la sphère sentimentale On a Le pape Le pape Qui est dans son sens inverse Déjà Déjà On était Tout à l'heure Dans 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 Une situation Lourde Avec Le 10 D'épée Donc Des difficultés A A vivre Voilà Donc J'ai parlé De séparation Il est probable Et fort possible Que Pour beaucoup D'entre vous Il y ait Cette étape A Surmonter Et Comme on disait Il faut absolument Trouver La cause Pour que Vous puissiez Améliorer Soit Vos relations De manière Entière Soit Une relation Particulière Un lien Particulier Que ce soit Donc La sphère Amoureuse Familiale Ou Amicale Ça augure De sortir De D'entrave Je vais dire Dans la façon D'entrave De conditionnement Dans la façon D'entrevoir La vie Sentimentale D'une manière Très très large Et d'envisager Des choses nouvelles D'aller chercher Des Des programmes Des plans Des 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 Nouvelles Attitudes Que vous n'avez pas Utilisé Jusqu'à maintenant Ne vous limitez pas A ce qui est Connu Archie Connu Archie 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 Connu Voilà Autorisez-vous A aller En dehors Des limites Pour arriver A comprendre Et à maîtriser Et puis à sortir De cette Je pense Étape douloureuse Sur la suite Avec Donc La carte Des étoiles Ou de l'étoile Moi je dis Les étoiles Pourquoi une Allez On en rajoute davantage Puisque c'est une carte En plus Très bénéfique Voilà Qui peut parler Justement De De Possibilité De rapprochement De nouvelles Naissances De renaissances Donc Dans votre Façon De vivre La vie Sentimentale Ça peut être Avec une personne En particulier Mais Ça peut être Aussi Tout simplement Au niveau Émotionnel De nouvelle Façon Après Cette Entre guillemets Mort Transformation Dure Et lourde Donc une renaissance Donc une renaissance Une possibilité De revivre De vous régénérer De vous guérir Et donc guérir Même une situation Un lien Qui méritait Toute votre attention Voilà Très cher Capricorne On continue Avec Maintenant L'état d'esprit Que vous avez Donc Sur Ce trimestre Quel est-il Pour chaque mois Allez Hop Comme ça Et le troisième mois Le mois de septembre Alors Voilà Cette volonté Alors Sur le mois de juillet On a La carte de l'erran La carte de l'erran Qui dit que Alors peut-être Que vous serez amené À voyager Peut-être physiquement De manière géographique Mais Ça veut dire Que dans votre état d'esprit Vous avez Envie D'un souffle nouveau De liberté De liberté Envie De voir autre chose Envie De vous intéresser À autre chose Envie De D'être avec Donc Un partenaire Qui vous amène À Peut-être De l'aventure De la découverte En tout cas Ça vous donne Envie De vous libérer De toute Contrainte Que vous Que vous pouvez Avoir Sur ce mois De juillet Et on a vu Que avec La carte lourde Là Notamment Dans la vie Sentimentale Et puis Des choses Moins lourdes Mais pas Très Réjouissantes Non plus Sur l'aspect De la vie Professionnelle Ça s'explique Pour moi Sur Le mois d'août On a le bâtisseur Dans son sens inverse Qui nous parle De Je pense Un besoin De prise de distance Un besoin De vous impliquer Dans Dans une Peut-être Une réalisation Ou de vivre Plus intensément Mais en même temps D'avoir besoin Dans cette façon De vivre Plus intensément Ça vous donne Assez de De distance De liberté D'objectivité Pour commencer À construire Quelque chose De nouveau Dans l'état d'esprit De voir Différemment Certaines choses De votre vie De les De les prioriser D'une nouvelle façon Sur le mois de septembre On a donc Les jumelles Qui sont Dans un sens inverse Et qui nous dit Que là Vous êtes Dans le Le besoin La nécessité De vous confronter À des idées Qui vous concernent À des idées Qui Par rapport À votre personnalité Par rapport À votre façon De vivre Donc Certaines situations Notamment Sentimentales De votre vie Mais aussi Un attachement Lié À tout ce qui Est professionnel Et d'envisager Les choses Autrement Donc là Vous êtes Dans une période D'analyse De constat Et d'analyse Pour une transformation Je pense De nouveau Pour la suite Sur le trimestre Prochain Voilà Très cher Capricorne Pour votre tirage Je vous informe Qu'il y aura Donc Une nouvelle vidéo Sur laquelle On va se retrouver J'espère Qui sera spécifique À la vie sentimentale Pour la période estivale Voilà À très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz